Le sport dans la ville est la principale association d'insertion par le sport en France et on utilise notamment le football comme outil de rencontre et d'accroche et comme outil éducatif pour les 3000 jeunes dont nous nous occupons en région Rhône-Alpes. On n'intervient rien dans des quartiers sensibles où le problème numéro un des jeunes dans le temps c'est celui de l'emploi et donc on a décidé d'utiliser le sport et notamment le football comme outil de rencontre avec les jeunes. L'objectif de mon métier ce n'est pas de former des footballeurs, c'est plutôt d'apprendre, d'inculquer les valeurs aux enfants qui viennent sur nos terrains par le biais du foot, donc leur apprendre le respect, j'arrive, je dis bonjour aux éducateurs, j'écoute quand on me parle. Le foot est un bon support pour faire grandir les enfants dans le sens où c'est un sport qui est collectif qui apprend aux enfants à se mélanger avec les autres, qu'on soit blanc, noir, gros, fin, donc il n'y a pas de différence. Maintenant on s'aperçoit qu'il y a pas mal de filles, donc même de la mixité, on s'aperçoit que les garçons arrivent à accepter que des filles viennent sur les séances foot. Parfois c'est vrai qu'on a affaire à des tempéraments un peu plus, on va dire, un peu plus, entre guillemets, virulents. Donc des fois ils partent en nous traitant tous les noms d'oiseaux parce qu'ils n'ont pas accepté qu'une faute ne soit pas sifflée, donc on arrive à les exclure momentanément du terrain pour leur faire comprendre que c'est pas comme ça que ça se passe, que le store c'est pas ça. Ma chérie dit qu'on doit respecter l'esprit d'équipe, qu'on ne doit pas cracher sur les autres, qu'on ne doit pas les assister qui sont mûres. Ici on n'est plus ni parce qu'on les apprappant, on ne rajoute pas. Je suis le responsable de l'apprentibus, donc comme son nom l'indique c'est un bus qui est aménagé comme une salle de classe et dans lequel on fait des petits ateliers de communication écrite et orale avec les enfants qui sont âgés de 8 à 12 ans. Donc moi je les recrute en fonction de leur comportement, de leur assiduité sur les terrains de sport dans la ville. C'est des choses qui serviront plus tard pour leur vie, voilà, s'écouter, accepter la défaite, se remettre en question. C'est des choses inhérentes au sport et qui peuvent se répercuter pour leur insertion future. Au revoir ! 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 Au revoir !